... Il lui reste quelques heures à vivre, la chasse au bébé phoque vient d'ouvrir au Canada. Celui-ci a moins de 3 mois. Sur la banquise, au large de Terre-Neuve, ce pêcheur assomme sa proie à coups de courta. Il lui faut faire vite, la chasse dure une quinzaine de jours, la glace fond. 270 000 bébé phoque, à quota fixé par le Canada, seront tués cette année. Craqués pour leur précieuse fourrure, le reste est jeté à la mer. Une mort cruelle. Selon les défenseurs des animaux, ils accusent les pêcheurs de les dépouiller encore vivants. Pour le prouver, ils organisent des opérations de surveillance avec location d'hélicoptères. Des positions tranchées qui peuvent provoquer des représailles des pêcheurs. Rebecca, canadienne, mais dans la région, dirige les opérations. Par sécurité, les hélicoptères d'observation sont refioulés en cachette dans cette guerrière dissimulée dans la forêt. Mais pour le moment, la chasse continue. L'Asie et la Russie sont les principaux importateurs. Les prix des pots ont doublé depuis 2001. Chez les pêcheurs, c'est la colère face aux défenseurs des phoques. Selon eux, l'espèce n'est pas menacée, ils se multiplient sur la banquise. La chasse représente 25 à 30% de leurs revenus, un gain appréciable dans ces contrées si rudes. Les accusations de cruauté, il les rejoint. Les écologistes veulent stopper définitivement la chasse aux bébés phoques, mais les pêcheurs de Terre-Neuve ne veulent pas en entendre parler. C'est selon une tradition qui leur fait gagner leur vie depuis plus de 300 ans.